Chers amis, nous nous retrouvons pour ce troisième dimanche de carême. C'est un dimanche important. En effet, dans cette année, nous avons l'immense chance, l'immense grâce de méditer cette préparation à Pâques avec l'évangéliste Saint Jean. Trois étapes, trois scrutins avec nos chers frères et sœurs catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême. Trois étapes pour renouveler les promesses de ton baptême. Trois étapes donc qui te rappellent un des aspects de ta vocation de chrétien. Première étape aujourd'hui, c'est l'eau avec cet évangile magnifique, lumineux. En quelques minutes, je n'ai pas le temps de le reprendre. Il faudra que tu le lises cette semaine. C'est l'évangile de la Samaritaine. Jésus se retrouve en Samarie à côté d'un puits à Cichar et là, il va avoir un dialogue absolument lumineux avec cette femme pécheresse. Et puis, dimanche prochain, ce sera le signe de la lumière et enfin, le signe de la vie avec la résurrection de Lazare. Alors aujourd'hui, l'eau, c'est à cette femme que Jésus a choisi de révéler un peu les mystères de son cœur, les mystères de sa propre personne. Car au fond, le but du carême, c'est de connaître un peu plus, un peu mieux, de grandir, de progresser dans cette connaissance amoureuse de Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est celui qui donne cette eau, celui qui nous donne l'eau, qui nous permet d'être désaltéré pour la vie éternelle. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de cette eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau que je donnerais jaillit pour la vie éternelle. Évidemment, Jésus suscite, fait grandir en nous ce désir et la Samaritaine dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-nous de cette eau. Et puis Jésus va l'entraîner un peu plus loin, un peu plus profond, pour lui faire découvrir finalement que celui qui est en train de lui parler, c'est son Seigneur, c'est son Dieu, c'est bien plus qu'un prophète. Je vous invite dans cet évangile à découvrir qu'il y a une nourriture que nous pouvons peut-être apprécier un peu plus pendant le carême. Bien sûr qu'il y a la nourriture de la parole de Dieu, on l'a déjà vue. Mais il y a une autre nourriture qui est celle de la volonté du Père. Les apôtres en effet arrivent et trouvent Jésus avec cette femme. Ils ont été faire les courses et ils disent, bon ben, il faut manger maintenant. Et Jésus leur dit, mais j'ai une nourriture. Comment quelqu'un t'a-t-il donc apporté à manger ? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Alors, je vous invite, chers amis, cette semaine, en reméditant, en reprenant cet évangile absolument lumineux, puisque Jésus s'adresse à nous en s'adressant à la Samaritaine. C'est une question qu'il va nous adresser à nous. Donne-moi à boire. Réponds à cette question que Jésus te pose. Donne-moi à boire. Est-ce que tu vas avoir ce souci de donner à boire à Jésus ? Et puis, est-ce que tu vas avoir ce souci de te nourrir de cette volonté du Père ? Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé. Enfin, Jésus te dit, dans cet évangile, qu'il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Nous avions déjà essayé de nous entraîner à cette adoration eucharistique. Eh bien, une nouvelle fois, Jésus nous demande, Jésus nous recherche, est-ce que tu veux être ? Est-ce que tu veux faire partie de ces adorateurs en esprit et en vérité ? Alors oui, recherche cette eau pour que, dans la nuit de Pâques, tu puisses être renouvelé dans la grâce de ton baptême. C'est cette eau qui t'a donné la vie et la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada